Découvrez en avant-première le résumé complet de l'épisode 1621 de la saison 7 de Demain nous appartient, diffusé le mardi 13 février 2024 sur TF1. Pendant l'enterrement de vie de garçon, Gilles fait une chute brutale tandis que Timothée enquête sur la connexion entre Viglarde et Cécile, mettant en lumière le double jeu de cette dernière. Chloé partage son petit déjeuner avec Cécile, inquiète de ne pas pouvoir joindre Gilles. Ses craintes se dissipent lorsque celui-ci arrive avec deux bouquets de fleurs, un pour Chloé et l'autre pour lui-même. L'arrivée de Diego crée une ambiance tendue, ce dernier préfère prendre un croissant à emporter plutôt que de rester. Pendant ce temps, Jordan se rend chez Nora pour lui rendre son gilet oublié chez lui. Jack remarque que Jordan s'est apprêté pour Violette, mais ce dernier affirme se concentrer uniquement sur ses études, prétendant ne pas être intéressé par les filles. Sarah découvre George dans un état de profonde éprime dans sa voiture. Il lui confie qu'il vient de parler à Vanessa au téléphone, et que l'accouchement est imminent. George exprime son désarroi en disant à Sarah, « Peux-tu imaginer le fardeau que ce gamin va porter ? » et s'interroge sur la durée pendant laquelle il pourra dissimuler la vérité sur son passé. Il regrette d'avoir promis quoi que ce soit à Vanessa, et avoue qu'il doute de sa capacité à aimer cet enfant comme il le devrait. Sarah est convaincue que George a trouvé sa réponse. Pendant ce temps, au Spoon, Diego rejoint Réane et Jack. Il assure n'avoir rien révélé à propos de Cécile, et affirme ne pas vouloir se mêler de la relation entre Cécile et Gilles. Jordan est émerveillé en découvrant la somptueuse villa de Philippines, où il rencontre Charles, le frère de Damien, pour la première fois. Mona se réjouit du rapprochement entre George et Melody, tandis qu'Audrey, manipulé, avoue ses méfaits. Cécile rappelle à Gilles l'importance de prendre ses compléments alimentaires avant de se rendre à l'enterrement de vie de garçon. Pendant ce temps, Roxanne, Violette et Charles partagent un déjeuner ensemble. Liam fait irruption et salue chaleureusement Violette, exprimant sa joie de la rencontrer. Charles et Roxanne affichent leur soutien à Jordan dans ses intentions envers Violette. Timothée a découvert l'identité de la personne qui fait chanter Gilles, et a enlevé Cécile, Pascal Villard, incarné par Perkins Lyotet. Villard, interdit de casino et accablé de dettes, pourrait être de mèche avec Cécile. Timothée est désormais chargé de trouver le lien entre Villard et Cécile. Pendant ce temps, Gilles célèbre son enterrement de vie de garçon Omar en compagnie d'Alex et Sylvain. Il se dirige ensuite vers le Spoon où Bruno les rejoint avec un gâteau et des bougies. Bruno, dans un élan de folie, se transforme en strip-teiser pour divertir l'assemblée. Tout se déroule bien jusqu'à ce que Gilles soit pris d'un malaise soudain et s'effondre, mettant Alex dans l'urgence de demander à Nathan d'appeler rapidement les pompiers. Mélodie partage ses incertitudes avec Audrey, se demandant si Georges a prévu quelque chose pour célébrer la Saint-Valentin. De son côté, Georges confie à Mélodie qu'il se sent un peu épuisé à cause des heures supplémentaires qui l'enchaînent au travail. Il garde pour lui le sujet délicat de Vanessa. Cécile reçoit un message de Villard dans lequel il l'appelle affectueusement « ma chérie ». Pendant ce temps, Violette partage son expérience d'enlèvement avec Liam. Celui-ci lui suggère d'écrire un livre sur son histoire, mais Violette exprime son désir de ne pas remuer le passé. Ils sont assis ensemble sur un banc, se tenant près l'un de l'autre. Au loin, Jordan les aperçoit alors qu'il fait son footing, et cette vision le déconcerte profondément.